Grâce à vos dons, on va pouvoir rénover le bâtiment ici pour installer trois logements supervisés pour des personnes porteuses de handicap. L'objectif du service quand on accueille des jeunes à leur arrivée, c'est d'abord de les intégrer dans une unité de vie, donc dans un groupe de jeunes enfants. C'est d'arriver à un apaisement au niveau sécurité individuelle et confort de vie. Il faut effectivement qu'ils soient apaisés pour qu'on puisse alors à ce moment-là insister sur les apprentissages nécessaires à l'autonomie et au développement. Dans le service d'autonomie, nous avons huit jeunes. On en a cinq qui sont au SLS, porteurs de handicap, et trois autres qui viennent du SRJ et qui apprennent l'autonomie. On a un pavillon qui est derrière moi, qui est un service communautaire. Si on observe, on va dire, qu'ils sont prêts en termes d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils savent un petit peu gérer leur logement de manière plus autonome, ils peuvent accéder aux codes qui sont un petit peu plus individuels. Et par la suite, ce sera possible avec le nouveau bâtiment qu'on a acquis il y a quelques semaines. L'avantage de ce nouveau bâtiment, c'est qu'il y aura trois studios qui seront entièrement individuels. Et parfois, on a des demandes quand même de certains jeunes d'avoir leur espace qui leur est entièrement dédié. Et donc, on attend de ce bâtiment comme une sorte de troisième niveau d'autonomie qui serait en même temps à l'extérieur du parc de l'IMP, mais en même temps assez proche pour qu'on puisse intervenir au quotidien auprès de ces jeunes-là et les accompagner selon leurs demandes. Pour donner en location, on doit aussi répondre à toute une série de normes, notamment incendie, mais aussi d'isolation. Et c'est pour ça que le financement du Cap 48 va nous aider grandement à permettre aussi d'offrir des loyers modiques pour les bénéficiaires qui ont relativement peu de revenus. Merci.